Hey ! Salut tout le monde ! C'est MisterDiamontMinecraft et on se retrouve pour... Je vous avais dit que je voulais faire une autre version. Je me suis beaucoup... Enfin... Je me suis dans l'ensemble beaucoup moins pris la tête pour faire le système. Parce que je m'étais quand même pris la tête à un point pour faire ça. Là, j'ai fait ça. Donc ça, ça permet... Par exemple, là j'ai fait avec 1. Donc en gros, ça affiche 1. Ça affiche 1. Et... Ensuite, vous pouvez écrire 2 derrière. 3, 4, 5, 6, etc. C'est avec ça que je vais faire ma calculatrice Minecraft. Bon. Je vous promets tout de suite. Ma calculatrice Minecraft, je ne pense pas l'avoir fini avant un mois. Je pense que même si j'y vais un peu tous les jours, franchement, ça va vraiment être hyper, hyper compliqué. Donc, le système, c'est ça. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est à peu près le même principe que l'autre. Donc en gros, on va voir ça tout de suite. Quand on appuie, toutes les lampes sont inversées. Il y a un système de retardement qui est mis à jour là-bas, ici, ici, ici et là-bas. Et toutes les lampes sont réinversées. Donc en gros, le 1, il est marqué là. Vous voyez ? Il y a juste à alimenter les torches en les inversant une fois, deux fois, avec un système de retardement. Donc le système de reset part de là. De là. Donc il va suivre ce courant-là. Là, ça va reset le bloc du bas. Par ici, ça va reset le bloc de droite. Par ici, ça va reset le bloc du milieu. Ici, ça reset le bloc du milieu du bas. Et ici, ça reset le bloc du haut. Bon, désolé, c'était ma mère. Un truise, un truise. Voilà, donc. Bon, là, j'ai marqué 1. J'ai marqué 1, mais vous pouvez très bien marquer 2. Comme ceci, nous tu auras un bloc là, 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 un bloc là. Là, là, là et là. Donc ça fera 2. Après, plus il y a de lampes allumées, plus le système est complexe. Là, c'est vraiment très très simple avec 1, 1. J'ai dû prendre quoi ? J'ai dû prendre 1h30 à faire ça ? Pas plus. En fait, une fois qu'on a compris le système de reset, c'est vraiment pas compliqué. En fait, le système de reset, c'est très très simple. C'est un peu comme l'usine à cacao. Donc, en gros, vous avez une lampe là, ici, qui active une autre lampe, qui active... qui activera la torche plus tard. Donc, en gros, ça, c'est mon système de base. Et ensuite, il faut qu'on fasse une mémoire. Donc, en fait, la mémoire, c'est très simple. Ça va se passer comme ça. Donc, à chaque fois, je fais ça. Hop. Hop là. Donc là, on a notre mémoire. Et je relis ici. Donc, ici, c'est qu'en gros, ça, ça sera activé un bouton. Un bouton... Un bouton qui sera ici. Voilà. Donc, on aura un bouton là. Donc, quand on voit que là, on appuie, la lampe s'allume. Mais à cause de la mémoire, elle ne revient pas. Donc, merde. Pour faire simple. Pour que le système puisse se réinitialiser. Quel con. Voilà. Il faut faire... Donc, il faut faire ici. Partir. Bon, là, je vais le faire comme ça. Un retardement. Avec le temps que vous voulez qu'il y ait un retardement. Ça, c'est à vous de voir. Donc, moi, je veux juste... Merde. Je veux juste mettre comme ça. Et, donc là... Donc, là, c'est très... Là, c'est pour une lampe. Donc, vous faites ça à peu près... Cinq fois. Mais, après, il faut savoir... Par exemple, là, je suis obligé de faire monter un circuit là. De les enclencher là, ici. Qui ça se connecte au bon endroit, etc. Voilà, je fais ça avec de la stone. Donc, c'est beaucoup plus confus. Mais, je pense que le prochain... La prochaine fois que j'en ferai un, je le ferai avec de la laine. Comme ça, je pourrais bien vous expliquer les segments. Donc, celle-là, je me permets de vous la montrer. Parce que c'est beaucoup plus facile que ça. Voilà. Donc, quand on va appuyer sur le bouton... La lampe va s'allumer et va s'éteindre. Grâce au système, en gros, le courant va passer comme ça. Va allumer la mémoire, donc inverser la torche. Donc, réinverser la torche, donc allumer ça. Pendant ce temps-là, le courant va passer par là. Et va réactiver votre mémoire, qui, elle, va être activée là. Donc, désactivée là. Et donc, il faut remettre un courant pour que le courant puisse revenir comme ça. Donc, après, si vous voulez que ça dure plus longtemps, vous réglez vos répéteurs comme ça. Hop, voilà. Donc là, vous allez voir que ça va durer un peu plus longtemps. Donc là. Hop. Et donc, si on voit ce qui se passe... Donc là, il se passe ça. Vous voyez. Hop. Et voilà. Moi, souvent, ici, je mets un répéteur pour pas que j'ai trop de problèmes. Parce que des fois, quand ça s'est activé, le temps de la désactivation... Parce que là, c'est vraiment très court. Vous imaginez que là-bas, j'ai mis à peu près 6 fois ça, en termes de longueur. Quand ça s'est activé, ça active ce câble-là en permanence. Et des fois, par exemple, là, la recette, tout à l'heure, je l'ai branchée comme ça. Alors, si je mets pas ça, vous allez voir que ce câble-là va s'allumer aussi. Il va rester allumé tout le long. Et pour ne pas qu'il soit allumé, c'est très simple. Je mets un répéteur là. Et quand j'appuie, et bien, il s'éteint. Il s'éteint avant la désactivation. Donc, c'est ça qui permet de faire des systèmes à retardement. Donc, en gros, cette torche va s'éteindre. Suivi d'une autre torche qui va s'allumer, puis se rééteindre. Même système, ça va s'allumer, puis se rééteindre. Etc. Par exemple, exemple concret que je vais vous prendre de l'autre côté. Donc là, j'ai pas eu besoin de pulsimètre parce que j'ai pas fait de compteur. Là, j'ai pas fait de compteur binaire. J'ai fait un écran LCD. Un compteur LCD. Waouh ! Bah, limite, là, si je vous montre directement comment inclure un compteur, c'est très très simple. Il vous suffit de faire ça. Donc là, vous le montez. Hum... Hop ! Hum... Ouais. Hop ! Donc là, bah, vous faites votre pulsimètre, hein, normal. Ah oui, non, 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 faut pas que je le fasse de ce côté-là. Il faut que je le fasse de l'autre côté-là. Donc vous faites votre pulsimètre, comme ça. Hop ! Et ici, bah, vous allez commencer à faire votre compteur, hein, bah, tout con, comme ça. Bah, enfin, tout con, un compteur, quoi. Comme ce que je vous expliquais dans l'épisode précédent. Donc là, on va commencer à faire un compteur simple. Voilà. Donc là, vous allez voir que... Non, pas de la dirt. Il faut de la cobble. La cobble ! Donc on va faire le compteur simple en entier. On va pas s'arrêter là. Hop ! Et donc là, vous allez voir que on a si, euh... Ici, on veut compter jusqu'à 1 et que ça compte 1 en même temps, bah, je suis très très simple, hein. Vous faites ça. Donc, vous mettez votre redstone, votre bouton, et vous allez voir que là, ce bloc-là, il va se pousser. Donc, hop. Euh... Euh... Ah oui, pardon. Ici, il faut qu'il soit à 3. Ça marchera mieux comme ça. Donc là, ça compte 1 et ça compte 1. Donc, euh... ça peut être pas mal, ça. Pour compter en binaire, donc après, bah, bon, on va le refaire, sauf que là, ça va être à 2, mais c'est pas grave. Hop ! Donc, celui-là se pousse. Et là, on... Bon, là, et là, vous mettez 2, par exemple. Euh... Donc là, je pense que ça, je le ferai... Dans la prochaine vidéo, ce sera ça. En gros, euh... Je vais compter jusqu'à... Bah, 2. Je vais essayer de le faire à 2. Et en gros, à 2... Euh... En gros, à 2, ça m'allumera 2, ici. Donc, sans toucher, sans me déplacer, ni rien. Euh... Ça m'allumera 2. Donc, ça va vraiment être beaucoup plus compliqué. Je vous l'accorde, mais vous inquiétez pas, on y arrivera. Euh... Ouais, je pense que je ferai un système d'activation avec le pulsimeteur qui activera une lampe là et de l'autre côté... Bah, en fait, en gros, euh... Euh... Ce que je vais faire, c'est que, ici... Ici, je vais commencer mon système à partir d'ici. Parce que quand le... Quand le compteur... Euh... Compte 2. Donc, vous allez voir. Donc là, ça va compter 1. Donc, 1. Et vous allez voir que quand ça va compter 2, et bah, ce fil de redstone là va s'allumer. Hop ! Donc, ça, ça s'allume. Et donc, c'est là que je vais en profiter pour brancher mon signal qui ira allumer mon 2. Mais, bien sûr, euh... Il va falloir que je fasse un système d'annulation du 1. Car sinon, ça ferait... Euh... Il y aurait... Il y aurait ce bloc-là en trop. Voilà. Euh... Ouais, 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 il y aurait ce bloc-là en trop. Ça ferait pas très très roulé. Euh... Ouais, en gros, il faudrait juste que, en appuyant sur le bouton... Que j'annule ça et que j'annule... Enfin, en gros, que j'annule juste ce segment-là. Euh... Le milieu, le milieu, le milieu... C'est celui-ci. En gros, il faudrait juste que j'annule ce segment-là, ici, et cette activation-là. Voilà. En gros, si j'arrive à annuler ça, et bah... Normalement, ça m'affichera 2. Donc, euh... Et bah, j'espère que ça vous a plu. Que... C'est... Ce que je suis en train de faire en ce moment, ça vous plaît. Euh... N'hésitez pas à commenter et à aimer. Euh... Et puis, bah... Je vous dis... A plus pour qu'on compte jusqu'à 2. Et... Euh... Attendez, je finis ça. J'aime bien quand c'est joli. Euh... Et puis, bah... Je vous dis... Ciao, ciao !